Tout le monde est bien installé ? Alors, on y va. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je voudrais vous présenter les personnes qui vont intervenir avec moi aujourd'hui sur cette troisième et dernière webconférence dédiée à la création de la nouvelle structure Happy Day. Aujourd'hui, nous allons être essentiellement l'équipe fédérale qui est présente, donc Christelle et Virginie qui vont pouvoir se présenter d'ici quelques minutes. En régie, nous avons toujours Céline et Guénaëlle qui jonglent avec les caméras, les micros et toute la technique. Et puis, vous les voyez moins, mais ils sont là aussi. La plupart de vos animateurs sont là, sont à l'écoute et restent votre relais au jour le jour pour la suite de notre aventure. Donc Christelle, Virginie, en deux mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ? C'est la première fois qu'on vous voit à l'écran. Or, pourtant, vous faites partie de l'organisation et aujourd'hui, vous êtes sur le devant de la scène. Allez-y, Christelle, dis-nous un peu ce que tu fais. Christelle a son micro qui a quelques petites misères. Virginie. Oui, ça c'est bon. Donc Christelle Picot, j'ai rejoint la coordination APD il y a un peu plus d'un mois et je suis venue renforcer l'équipe pour la mise en place de la nouvelle plateforme APD et la mise en place du système d'information back office, toute l'arrière cuisine qu'on ne voit pas. J'ai par le passé travaillé sur Citra car j'étais chef de projet au tout démarrage de Citra en 2005 et je pilotais l'équipe de réalisation qui était chez T-Systems à l'époque. Donc je suis très contente de rejoindre la coordination APD à un autre moment de l'histoire d'APD avec le lancement de la SIC et la nouvelle plateforme APD qui va avec. Virginie. Bonjour à tous. Alors moi, je travaille sur des sujets qui sont liés à la gouvernance et à la création de la SIC. Je gère les contributions financières annuelles et je travaille aussi sur certains projets de communication. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder très rapidement comment vous allez pouvoir interagir car encore une fois, nous sommes en mode web conférence. C'est-à-dire que malheureusement, c'est un petit peu nous qui parlons, mais moi j'ai vraiment besoin que vous puissiez parler. Et donc c'est pour ça que vous avez cette console. Donc vous avez vu en haut cette petite flèche rouge plutôt pour rabattre ou ouvrir la console qui vous donne en plus une idée un petit peu des participants qui sont avec vous autour de cette table. Vous pouvez régler vos micros. Et surtout, et surtout, vous avez en bas de votre console qui s'ouvre un petit peu à droite là, vous avez un chat. Vous avez un chat et un lieu pour poser des questions tout au long de cette web conférence. Je vous propose que vous puissiez vous exprimer, poser les questions. Guénaël et Céline qui sont dans l'arrière boutique à côté de moi vont gérer toutes ces questions et nous allons dans la mesure du possible répondre à un maximum de questions en fin de web conférence. Ça nous permet aussi d'alimenter notre FAC sur le site web. Vous avez une série de questions réponses. Donc il n'y a pas de mauvaise question. Il ne peut qu'il y avoir des questions qui nous permettent d'avancer. Si vous avez une question, c'est qu'on n'a pas été clair ou qu'on n'a pas pensé à quelque chose. Donc en posant des questions, vous nous permettez d'être meilleur avec vous et auprès de vous. Donc voici les éléments clés. Donc je vous laisse maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et attaquer les sujets du jour. Alors, cette web conférence qui va, comme les deux autres, durer une heure. Alors, on va d'abord faire un bref retour sur les sujets qu'on a abordés dans les deux premières web conférences. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire le futur. Les deux premières web conférences, on vous a expliqué pourquoi on en était arrivé à décider de lancer une SIC S.A. à Pidae. Pour ce nom barbare, vous allez voir, vous savez déjà que c'est quelque chose de plutôt sympathique. Et on vous a aussi expliqué les éléments clés que l'on trouve dans les statuts qui sont en fin de rédaction et que vous allez bientôt pouvoir télécharger sur demande. On va vous donner les éléments tout à l'heure. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien on y va. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment va se dérouler les deux levées de fonds successives de l'année 2020. On va vous expliquer et mettre à disposition des outils qui vont vous permettre de prendre des décisions en interne parce que celui qui décide d'investir dans cette SIC S.A., c'est nécessairement un des dirigeants de votre entreprise. Et puis, on va vous présenter le site sur lequel vous allez pouvoir, de bord, déclarer votre intention de vous engager. Et ensuite, une fois que vous avez le feu vert de vos dirigeants, vous allez pouvoir télécharger les bulletins de souscription et aussi avoir tout le mode d'emploi pour aller déposer vos fonds pour prendre des parts de participation dans cette SIC. On va vous revenir très rapidement sur l'organisation 2020. Ça va être très rapide puisque en 2020, rien ne change fondamentalement pour vous. Et puis, on va vous parler en deux mots avec Christelle de ce qui est en train de se préparer du côté de la plateforme. Là aussi, on va passer assez vite sur le sujet. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'y revenir sur des nouvelles séries de web conférences à partir de 2021. Et maintenant, top départ. Alors, tout de suite, une bonne nouvelle. Le planning que l'on vous a donné dès le mois de septembre est tenu. Nous avons eu nos trois workshops de travail avec des groupes de travail. Les statuts sont pratiquement finalisés. Aujourd'hui, nous en sommes sur la troisième web conférence pour finaliser cette démarche. Grosso modo, tout est en place pour créer une structure avec une gouvernance qui correspond à nos ambitions et à notre approche collaborative. Alors, ce que vous savez déjà, ce que l'on vous a déjà expliqué, c'est d'abord le premier sujet. Mais en fait, encore une fois, pourquoi on s'agit-il ? Après tout, à Pidae, elle est très bien, certes. Certes, mais je vous rappelle quand même quelques enjeux clés. Nous avons des enjeux énormes dans le monde de la data. Et là, je ne parle pas seulement de l'information touristique. Il faut qu'on se mette en ordre de marche pour répondre à toute la révolution qui est en cours dans l'économie de la data. Et pour cela, il nous faut réinvestir dans une nouvelle plateforme. Notre plateforme est performante pour ce qu'on fait aujourd'hui. Créer, enrichir, faire de l'information touristique et la mettre au service de nos ambitions. Pour autant, demain, ça ne sera pas suffisant. En fait, si on réfléchit bien, aujourd'hui, on a créé un écosystème dans lequel nous avons plusieurs communautés qui communiquent entre elles. L'enjeu de cette nouvelle plateforme va être de rentrer dans le monde de la data, de faciliter la mise en relation des uns et des autres, et de mobiliser et de pouvoir grandir et relever ces enjeux. Alors, pour relever tous ces enjeux, il nous faut une nouvelle structure, des nouveaux modes de financement et un élargissement de notre écosystème. C'est notre enjeu pour 2020, créer cette structure et lancer cette nouvelle plateforme pour qu'à partir de 2021, vous puissiez être super performant pour continuer à vous développer et à vous agrandir dans le monde de la data, et tout ça en collaborant, parce que tout ça n'a du sens que si vous pouvez collaborer au niveau local. En fait, on fait du développement durable. Think global, act local. C'est vieux comme l'histoire du développement durable, mais nous, on va le mettre en place. Au dernier web conférence, on vous a expliqué l'objet social de cette cycle. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire grâce à cette structure ? Pourquoi on se structure ? Pour quatre éléments clés. D'abord, on va créer, renforcer, parce que je dirais qu'il existe déjà un environnement de confiance pour coopérer et aussi être en compétition, parce que malgré tout, nous sommes en co-compétition, entre tous les acteurs qui agissent dans le secteur du tourisme. Donc, non seulement les institutionnels du tourisme, mais les socioprofessionnels qui sont dans notre monde du tourisme, mais aussi tous les fournisseurs et tous les partenaires de services qui gravitent avec nous et qui vous permettent d'être plus performants dans l'univers de la data aujourd'hui et demain. Deuxième axe de la nouvelle structure, augmenter la valeur d'un bien commun. Et notre bien commun aujourd'hui, c'est la data touristique et la plateforme qu'on développe ensemble depuis bientôt 10 ans, 15 ans. Et tout ça a une seule finalité, un développement économique durable dans les territoires. Si chacun est capable de créer de la valeur localement, on sera tous plus riches ensemble. Troisième élément, structurer, fluidifier les relations et les standards. C'est-à-dire les relations, c'est entre les humains et les standards, c'est les systèmes d'information qui communiquent entre eux. Parce que pour pouvoir aller plus vite ensemble, il faut pouvoir se parler et travailler ensemble. Et puis, dernière chose, on n'a pas tous les mêmes niveaux de compétences et il est nécessaire d'aider tout le monde à monter en compétences. Donc, cette nouvelle structure va nous permettre de structurer aussi toute une offre de suivi et d'accompagnement des uns et des autres pour que chacun puisse mener ses stratégies individuellement encore plus efficacement. Je vous rappelle aussi les points qu'on a vus dans la dernière webconférence. La nouvelle SIC-SA, Société coopérative d'intérêt collectif, regroupe en fait huit types d'associés, de sociétaires. Ces huit types, ils sont définis là, vous aurez l'occasion d'y revenir. Et puis surtout, ils sont décrits en détail dans les statuts. Les moteurs de l'économie territoriale, ce sont grosso modo pour l'instant, essentiellement les organismes de niveau régionaux qui investissent largement. La part de capital qui va être apportée par ces structures, c'est environ 100 000 euros par région. Les financeurs qui sont notamment des banques ou des instituts financiers qui sont prêts à nous suivre. Les coordinateurs territoriaux, ça ce sont les départements en grande majorité qui sont déjà très investis dans le projet et qui mettent notamment à disposition les animateurs à votre service et qui vous accompagnent au quotidien, en tout cas pour tout ce qui concerne les collectivités territoriales. Les acteurs territoriaux, c'est l'ensemble des offices du tourisme, des partenaires qui sont au cœur de l'affaire et qui créent la donnée touristique et qui l'exploitent et qui font la promotion des destinations. Les fournisseurs de services, c'est tout l'écosystème des 500 fournisseurs qui vous proposent des services pour aller plus vite, aussi bien pour faire vos sites web, vos applications mobiles, mais aussi des plateformes partenaires qui permettent d'enrichir vos données, qui permettent de vous donner d'autres services pour gérer vos taxes de séjour. Enfin, tout notre écosystème, les traducteurs qui sont là au quotidien avec vous et qui passent des deals avec vous et qui vous permettent d'être plus efficients. Les socioprofessionnels auront leur place dans la SIC parce que ce sont tous les hébergeurs, les commerçants, tout le tissu économique local avec qui vous travaillez déjà au quotidien. Nous allons pouvoir les intégrer dans notre réflexion, dans notre approche et en fonction de leurs besoins, leur proposer des services qui vous permettront d'être plus efficaces ensemble. Dans une SIC de base, c'est une société coopérative, les salariés sont partie prenante et nous y avons ajouté les producteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de salarié est restrictive. Il y a plein de freelances, de gens qui travaillent autrement dans un autre type de rapport et qui pourtant sont producteurs et qui vont nous permettre de développer cette plateforme et nos relations. Et puis, on a une foule de gens qui nous soutiennent, qui sont présents, des individuels, des greeters, des gens qui croient. Alors, on va leur mettre une place parce que plus on est de personnes, de bonnes compositions, plus on a envie de partager. Eh bien, allons-y, c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Un petit schéma de la future gouvernance de la SIC SA Happy Day Tourisme. Alors là encore, on ne va pas s'étaler. Tout ça est décrit en détail dans les statuts. Vous voyez qu'en fait, là encore, on vous redit la SIC. Pourquoi on l'a choisi ? C'est parce qu'en fait, le pouvoir, si je puis dire, est détenu par l'Assemblée générale des associés. Alors bien sûr, pour pouvoir s'exprimer, il faut être associé. Et c'est l'enjeu aujourd'hui de vous expliquer comment devenir associé. Mais la base d'une société coopérative, c'est de prendre toutes les bonnes volontés, d'avoir, je vous ai présenté les huit catégories. Ces huit catégories d'associés, de façon à rééquilibrer un petit peu les volumes et les pouvoirs seront dissociés en cinq collèges de vote. Vous voyez que les acteurs territoriaux ont une part importante, mais aussi les fournisseurs de services sont vraiment très présents. Et l'ensemble de cette Assemblée générale, à travers les collèges de vote, vont devoir élire 18 administrateurs. Ils sont les administrateurs, ils sont les garants de la bonne gestion du bien commun. C'est vraiment leur rôle. C'est vraiment de s'assurer que toutes les décisions qui seront prises par le directeur général et par l'entreprise restent au service du bien commun. Et d'ailleurs, pour renforcer cette approche, on aura vraisemblablement très rapidement la mise en place de deux comités qui seront mis en place par le Conseil d'administration, le comité éthique et le comité d'innovation. Ces deux comités seront vraiment au service, encore une fois, du bien commun. Le comité éthique, pour s'assurer que toutes les décisions que l'on prend restent des décisions au service du bien commun, qu'il n'y a pas d'appropriation d'une part importante de la valeur, que notamment au niveau des datas, on reste correctement droit dans nos bottes, si on peut dire. Et le comité d'innovation, il est parce qu'il est là pour nous éviter de tomber dans un risque, un risque qui est toujours présent, qui serait celui de s'endormir sur nos lauriers et de ne pas voir le monde qui change. Or, le monde change très vite et si on veut rester dans la course, il faut se donner les moyens de pouvoir suivre tout ce qui se passe au niveau de ce monde qui change très vite. Là encore, à la fin du webinaire, nous vous laisserons la possibilité de demander les statuts et de regarder ça avec attention, puisque pour pouvoir prendre la décision de rejoindre les associés, il vaut mieux quand même que vous connaissiez ces statuts et que vous puissiez vous exprimer dessus. Alors, malgré tout, pourquoi il est important d'avoir un capital et de devenir associé ? Parce que tout ça, c'est bien joli, mais si on n'a pas d'argent pour le réussir, c'est de la poésie. La plateforme, elle est au cœur de votre organisation. Alors, vous avez intérêt à ce que le projet reste solide. La data, c'est une valeur importante et de plus en plus importante dans l'avenir. Alors, il faut qu'on s'assure tous ensemble qu'on peut en garder la maîtrise et en garder la valeur. Parce que là encore, c'est un moteur essentiel, c'est notre actif stratégique. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la diffuser, cette data. Ça veut dire qu'il faut qu'on garde la maîtrise de ce qui est fait avec et comment créer de la valeur. Parce que, pourquoi prendre des parts dans le capital ? Parce que c'est la condition pour être dans la gouvernance, pour être dans l'Assemblée générale, dans les collèges et potentiellement au conseil d'administration ou en tout cas élire votre conseil d'administration. Or, cette structure qu'on en est en train de créer, elle a un impact fort sur votre activité, sur votre business. Donc, il faut absolument que vous puissiez dire comment vous voulez que ça évolue. Et puis, nous, si nous ne savons pas ce qui est important pour vous, c'est quand même très embêtant. Donc là encore, il est important que vous soyez partie prenante dans la gouvernance d'une organisation qui est au cœur de votre activité et de votre business. Alors, autre élément clé, parce que si le réseau grandit, si notre écosystème au sens large grandit, tous les choix qu'on ferait d'un point de vue technique, ça devient des standards. Et donc, à partir du moment où on crée des standards, on facilite l'échange entre les plateformes, entre les données. Et donc, le coût marginal, c'est-à-dire le coût que l'on doit faire de développement supplémentaire pour les évolutions techniques, pour vous servir de nouveaux services, se réduit. Et là, la question du standard est absolument essentielle si on veut mutualiser nos coûts et si on veut tous ensemble aller plus vite. Passons du temps sur ce qui rapporte. Diffuser de la donnée, faire des partenariats, accompagner chacun. Et perdons pas trop de temps sur ce qui coûte développer des plateformes. Alors, dernier point aussi, pourquoi être présent au capital et donc être sociétaire ? Tout simplement parce que vous y croyez et parce que c'est en phase avec vos valeurs. Alors maintenant, on va vous expliquer comment vous mettre en action. Alors, pour se mettre en action, je vous ai mis en première page, c'est ce que je puis dire, en titre, une date. Ça, c'est votre date cible, 15 février, 15 mars. Nous allons faire une première levée de fonds. Et sur ceux qui nous suivent depuis un moment, vous avez vu cette date du 26 mars, qui est la date de lancement de l'activité. Et là, on a une fenêtre de tir extrêmement étroite pour vous, pour défendre, déposer vos fonds. Pourquoi ? Parce que par praticité et aussi par agilité et pour aller vite, en fait, on va d'abord constituer une structure, la société, qui va nous permettre d'exister sur un plan juridique. C'est une coquille juridique. Là-dessus, on va le faire avec 10 à 15 sociétaires fondateurs, dont notamment les trois régions, bien sûr, nos trois organismes régionaux, plus un représentant à peu près de chaque catégorie de sociétaires. Et ça va nous permettre de créer une première structure juridique. Et on a une cible pour cette première structure juridique du 15 février. Pour ça, avant, il faudra déposer les statuts, c'est pour ça qu'on est en train de les finaliser, et déposer les fonds avant le 15 février, de façon à ce que l'on puisse créer cette structure. Ça, c'est une coquille juridique dans laquelle il y aura un CA, un conseil d'administration, qui sera nommé parmi ces 15 sociétaires et ces fondateurs. Là, on lance la structure. On a un RIB qui va vous permettre, à ce moment-là, entre le 15 février et le 15 mars, je vous dis le 15 mars parce qu'après, nous, derrière, on a un petit peu de job au point de vue purement, si je puis dire, administratif. Vous allez pouvoir lever des fonds. Vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas parce que vous déposez vos fonds le 15 février qu'il n'y a pas des trucs à faire avant. Parce que la levée de fonds, le dépôt de fonds, c'est la fin d'un processus. Et le 26 mars, comme prévu, comme promis, on lance l'activité. Et là, on a un objectif, c'est que vous soyez 180. Sur les trois communautés, les territoires, les acteurs territoriaux, les fournisseurs de services et aussi potentiellement des sociopro. On sait qu'il y en a qui sont déjà partants. Et puis, tous les partenaires de réseau. Et à partir du 26 mars, nous lançons l'activité. Nous développons les briques qui seront nécessaires pour l'offre de services qui va venir. Nous développons la plateforme et nous mettons en marche de marche. Et puis, au bout de six mois, c'est-à-dire dans l'automne, pendant tout l'été, vous allez pouvoir, ceux qui n'auront pas pu déposer des fonds avant le 15 février, avant le 15 mars, parce qu'ils ont des contraintes financières ou des contraintes juridiques internes, vous pourrez continuer à déposer vos fonds. Et puis, à partir de l'automne, là, on fera un bilan. Et on fera une deuxième Assemblée générale qui aura pour objectif de faire un bilan. Et là, d'élire, de faire une élection pour le nouveau CA, Conseil d'administration, qui, celui-là, aura une durée de vie de trois ans renouvelables par tiers chaque année. Nous avons tenu à ce que le Conseil d'administration soit élu. C'est un des éléments clés. Et soit élu par un maximum de sociétaires. C'est aussi un des éléments clés de la CIC, d'une société coopérative. Mais comment on ne peut pas le faire au mois de février, quand on crée la structure, parce que là, il faut en même temps faire un conseil d'administration et une structure ? On a dit, on le fera avec un peu de recul. Et quand vous serez tous là ? J'espère que grâce à vous tous, grâce aux mécanismes qu'on va mettre en place aussi de badge à gagner, nous nous retrouverons à 300 sociétaires à l'automne pour pouvoir, justement, lancer les nouvelles offres de services qui, elles, seront disponibles à la fin de l'année avec des nouvelles briques qui auront été lancées. Alors, maintenant, vous avez une fenêtre de tir pour déposer des fonds, une vision plus large du processus de ce qui va se passer en 2020 pour la création, le lancement et l'activation de cette nouvelle structure. Je vais maintenant passer la parole à Virginie qui va vous expliquer maintenant le comment. Car elle, elle a travaillé sur comment faire un site qui va vous permettre d'agir. Donc, Virginie, à toi. Alors, concrètement, comment prendre des parts au capital de la SIC ? Alors, c'est très simple. Il y a trois grandes étapes. La première, il s'agit de déclarer votre intention de prendre des parts. Ça, vous pouvez le faire dès à présent. Certains l'ont déjà fait. La deuxième étape, à partir du mois de janvier, ce sera de remplir un bulletin de souscription qui vous engagera davantage dans la démarche. Et enfin, à partir du 10 février jusqu'au 15 mars, ce sera de déposer les fonds sur le compte de dépôt de la SIC pour arriver au 26 mars avec une AG constitutive de lancement. Donc, c'est très simple. Trois grandes étapes sur lesquelles on va vous accompagner avec différents outils. Alors, un premier outil, le modèle de délibération. Qu'est-ce que c'est un modèle de délibération ? C'est un document, un modèle qu'on a travaillé, qu'on a mis en place, qui va vous permettre de favoriser et d'accélérer la prise de décision en interne dans vos structures. Puisque c'est un modèle de document juridique qu'il va falloir compléter avec les spécificités de votre structure et la faire signer. Donc, ça, c'est vraiment un document qu'on tient à votre disposition. Certaines personnes nous l'ont déjà demandé. Et dès la semaine prochaine, il sera téléchargeable sur un site spécifique. Trois modèles de délibération. Un modèle de délibération pour les collectivités publiques. Un modèle de délibération pour les personnes morales. Et enfin, un modèle de délibération pour les personnes physiques. Alors, comment déclarer votre intention ? On va mettre en ligne un site internet dédié sur lequel on vous accompagnera au travers d'un formulaire pour déclarer votre intention de prendre des parts au capital de la SIC. Alors, la prise de parts est conditionnée par la typologie de sociétaire. Selon que vous soyez coordinateur territoriaux, moteur de l'économie, fournisseur de services, le nombre de parts minimum n'est pas le même. Donc, tout ça, vous allez être guidé sur le site, accompagné. Vous aurez également un argumentaire pour savoir pourquoi souscrire, pour que vous puissiez auprès des décisionnaires fournir des arguments. On vous expliquera également tout le process en détail. et évidemment, vous aurez un formulaire pour récolter toutes les données dont nous avons besoin, le nom de votre structure, le SIRET, le statut juridique. Voilà. Tout sera fait pour vous accompagner vraiment très facilement sur le site. Le site, sa mise en ligne est prévue le 16 décembre prochain, c'est-à-dire lundi prochain. En attendant, si vous avez d'ores et déjà besoin des modèles de délibération, n'hésitez pas à nous les demander. Ces modèles seront en téléchargement, mais vous pouvez déjà nous les demander. Pour ce qui est des statuts, Karine en a parlé tout à l'heure, ce sont des statuts qui sont encore à l'état provisoire. Vous pouvez également nous les demander. Ils ne seront pas en téléchargement, mais vous pouvez sans hésiter nous les demander en même temps que les modèles de délibération. Le site récapitulera également les grandes étapes de la souscription et vous aurez également accès à une foire aux questions. Merci Virginie, c'est très clair. Dès lundi, à vos claviers, vous avez noté la note. De toute façon, tous ces éléments, vous allez le retrouver aussi sur le site apidae-tourisme.com. Et vous allez voir, ce site va être plutôt sympa. C'est un très, très gros boulot qui a été fait en partenariat d'ailleurs avec l'Agence Authentique, qui fait partie des fournisseurs de services. et vous allez voir, vous verrez au fur et à mesure que vous avancez, combien le nombre de déclarations d'intention et comment on monte et comment on atteint notre objectif. Vous avez déclaré votre attention, vous êtes au taquet, et bien maintenant, souscrivez et déposez vos fonds. Alors, tout ça, ça sera à partir du mois de février, donc on va aller passer plus vite. Vous avez déclaré l'intention, c'est dire j'ai envie d'y aller. Par contre, pour souscrire, c'est un acte juridique. Donc, vous pouvez déclarer votre intention, vous ne risquez rien, vous pouvez y aller. C'est déjà faire savoir aux autres que vous êtes partant et que vous portez la démarche. Donc, souscrire, là, on rentre dans un acte juridique. Ça, ça sera à partir du mois de février. Donc, vous aurez un bulletin de souscription à télécharger dès le mois de janvier sur le site, vraisemblablement. Et vous aurez bien sûr un RIB, le RIB de la société qui, entre-temps, aura été créé, donc en février. Ce bulletin de souscription, les puces sont un petit peu faits du mauvais esprit. Normalement, c'est le numéro 2 pour le bulletin de la candidature. Une fois que vous avez téléchargé votre bulletin de souscription, vous renverrez votre candidature. On vous donnera les éléments du process. Et ils seront reçus, cette candidature, auprès du conseil d'administration. Je vous rappelle que ce sera un conseil d'administration provisoire qui aura été nommé au moment de la création de la structure. Et cette candidature sera reçue et acceptée par le conseil d'administration. Alors, ce sera un agrément. Vous déposez les fonds. Et une fois que les fonds sont déposés, vous êtes de fait sociétaire de la SIC-SA, Happy Day-Tourisme. Vous aurez cependant une validation officielle qui sera donnée par l'ensemble de l'AG, puisque, en fait, dans une SIC, c'est chacun qui accepte la venue des nouveaux sociétaires. Donc, la validation définitive de cette première levée de fonds, elle sera faite le 26 mars, lors de l'AG de lancement de l'activity. Alors, juste pour vous dire, on est quand même déjà bien parti, même si tout n'est pas en place. Sachez qu'aujourd'hui, déjà, un certain nombre d'entre vous sont venus vers nous et nous ont dit, moi, ça m'intéresse, moi, j'ai envie d'être de l'aventure et moi, je souscris. Et nous avons, au jour d'aujourd'hui, déjà 340 000 euros de promesses de dons, si je peux appeler ça comme ça. Donc, maintenant, on va le rendre visible à travers le site, mais voyez qu'on est déjà bien parti. Alors, bien entendu, il y a 300 000 euros qui sont apportés par les trois régions, les deux CRT, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA qui se sont engagés à mettre, dès le départ, 100 000 euros chacun dans la structure. Mais on a déjà 47 000 euros qui sont, par les différentes sociétaires futurs, qui nous ont dit, moi, ça m'intéresse. Et puis, comme on est aussi là pour un peu s'amuser, c'est pas le tout, une fois que vous aurez déclaré votre intention, on compte sur vous pour faire venir vos amis, vos partenaires, vos voisins. Nous allons faire un petit... Vous allez gagner des badges. Quand vous allez vous inscrire, vous allez déjà avoir un badge pionnier. Normal, vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir aussi le mettre sur votre site web. Mais si en plus, vous réussissez à faire venir vos partenaires, vous aurez des badges supplémentaires, les pionniers bronze, argent et or. Donc là, je vous laisse découvrir ça très rapidement dès le lundi prochain sur le site et aussi sur une petite vidéo qui vous sera mise à disposition d'ici très vite. Donc, j'espère qu'on aura beaucoup de pionniers et qu'on aura encore plus de pionniers or. C'est ceux qui seront capables de parrainer 10 membres. Est-ce que vous relevez le défi ? On vous attend. Alors, c'est pas le tout, mais il faut continuer quand même à faire le quotidien. Là, on s'amuse beaucoup, mais l'organisation 2020, il faut qu'elle continue à tourner. Vos animateurs sont toujours là et l'organisation 2020, fondamentalement, vous ne verrez pas de changement. Vous ne verrez pas de changement parce que, comme on vous l'a déjà expliqué, au niveau de votre contribution financière annuelle que vous avez tous les ans, rien ne change. Et 2020, vous aurez une facture dès le début de l'année. Vous n'aurez même pas besoin de remplir le document contribution financière comme on vous le demandait les autres années. Là, on va vous envoyer directement la facture qui sera basée sur votre contribution 2019. Donc ça, c'est votre contribution annuelle au fonctionnement de la plateforme. Rien de nouveau sous le soleil. Et puis surtout, rien de nouveau sous le soleil, votre animateur. Lui, il est toujours là. Il est toujours présent et il est toujours là pour vous accompagner, pour vous aider et aussi pour recueillir vos bonnes idées pour les évolutions de la plateforme actuelle parce que la plateforme actuelle, elle est toujours là. Elle est toujours au cœur de vos métiers et celle-ci, rien ne change. Par contre, tout le monde a sa place pour se projeter sur l'avenir. On va avoir besoin de vous. D'abord, il va falloir des gens qui se présentent pour être membre du CA. Alors, bien sûr, l'Assemblée générale, le fait d'être sociétaire, mais aussi d'être au conseil d'administration. Pour ceux que ça intéresse, on peut vous donner donc les éléments concernant ce conseil d'administration parce que c'est un poste de mandataire social. Donc, tous ces éléments vont vous être expliqués. On a aussi une très, très bonne fac qui est présente sur le site. Et puis, on a aussi des groupes de travail qui vont arriver, de nombreux groupes de travail sur lesquels, là aussi, vous allez pouvoir postuler. Alors, simplement, on vous demandera à chaque fois qu'on lance un groupe de travail, qu'on lancera sur Facebook et sur LinkedIn, ce sera toujours de justifier pourquoi vous voulez venir partager, travailler dans ce groupe, c'est-à-dire quelles sont les idées que vous avez. On a besoin de gens qui sont là vraiment pour proposer des idées, qui ont des convictions. Donc, systématiquement, pour les groupes de travail, on fera des appels sur Facebook, on fera des appels sur LinkedIn et on vous demandera de postuler à travers le mail info.appidae-tourisme.com et pour chacun des groupes et des sujets, on vous demandera mais comment et pourquoi voulez-vous vous joindre à ce groupe et qu'est-ce que vous aimeriez voir émerger de ce groupe. Alors, vous avez vu, on a vraiment tous besoin de vous. Tous, vous êtes les bienvenus à partir du moment où sur un sujet, vous avez envie de participer, apporter quelque chose sur un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous avez des idées. Mais tout ça, c'est pour faire quoi ? Alors, je vous dévoile en avant-première quelque chose qui est en construction, qui est en construction et qui est en construction pour 2021. Nous sommes en train de réfléchir, bien entendu, tout ça, une société, ça repose aussi sur un business plan et sur un business plan, il faut un modèle économique. Et le modèle économique d'Appidale va se baser clairement sur une offre de services. Je vous dévoile en avant-première quelque chose qui va encore bouger, d'autant plus qu'on va challenger cette offre de services dans le cadre de plusieurs groupes de travail qui vont bientôt prendre forme. L'offre de services 2021, parce que pour ça, il faut avoir les briques, les briques et la plateforme qui permet de le faire, va se réorganiser autour de quatre offres de services qui correspondent peu ou prou aux communautés actuelles d'Appidale. Alors, la première offre, c'est Appidale Info. Celle-là, ce n'est pas autre chose qu'une offre de services qui va vous permettre de continuer à faire ce que vous faites. Donc, c'est une offre de services qui s'adresse avant tout aux acteurs territoriaux et qui va permettre à chacun de produire, enrichir, lier ses données, ce que fait déjà très bien la plateforme d'aujourd'hui. Donc, en fait, grosso modo, c'est l'accès à la plateforme d'aujourd'hui, mais vous aurez, vous verrez, des services en plus grâce à la mise en place des nouvelles briques. La deuxième offre de services, Appidale Services, ça va s'adresser avant tout aux fournisseurs de services. Là, aujourd'hui, vous avez plus de 500 partenaires et plateformes qui fonctionnent autour de nous et qui font un travail formidable. Et vous ne les voyez pas, vous n'en êtes pas conscients. Donc, on va leur mettre à disposition un espace pour pouvoir exprimer leurs offres de services et pour les acteurs territoriaux, ça leur permettra d'accéder beaucoup plus facilement pour trouver le bon partenaire. La troisième offre de services, celle-ci, je pense que ce sera plutôt au 2021, c'est Appidale Data. Appidale Data, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour être efficace dans le monde de la data et dans l'économie de la data, il faut pouvoir lier les data entre elles et avoir de grands nombres de data. Or, des data, il y en a partout. Donc, l'enjeu, c'est de mettre à disposition une brique qui permette d'avoir une vision sur où trouver d'autres data disponibles et comment faire pour y accéder et comment faire un deal avec le propriétaire de la data pour pouvoir construire un nouveau service. Donc, pour ça, il faut que l'on ait des partenaires data, qu'il y ait des data complémentaires. On ne parle pas ici de data touristique, mais de data complémentaire. Et il faut aussi qu'il y ait des services, c'est-à-dire qu'on ait envie de faire quelque chose, donc que vous ayez un service à construire. Donc, ça, c'est plutôt une approche en bourse de data. C'est encore comme le centre de partage des services, un espace où vous aurez une exposition de ce qui se passe dans le monde de la data. Pour autant, vous pourrez mener vos projets de façon indépendante. Il ne s'agit pas pour Happy Day de devenir un super data qui est de gérer tout et n'importe quoi. Nous sommes au cœur d'un écosystème et notre job, il est de favoriser la rencontre des uns avec les autres, mais de ne pas de faire à la place d'eux. Donc, Happy Day Data sera un lieu sur lequel nous pourrons échanger de la data, voire pousser de la data et pousser de la data aussi dans un environnement open data et vers les autres plateformes open data, notamment vers Data Tourisme. Vous aurez beaucoup plus de facilité pour pousser de la data vers Data Tourisme puisque c'est quand même la plateforme de référence pour la data touristique et pour la data open data touristique. Et puis, le dernier offre de service, elle cible plutôt les pros. Là aussi, ce sera en 2021, l'idée c'est de faciliter l'échange entre chaque acteur et au niveau des pros. Cette relation, elle existe déjà au niveau des OT, il ne s'agit pas de la casser, il s'agit de l'accélérer et de la faciliter. Donc, vraisemblablement, ça va se matérialiser par une application qui va permettre à chacun de pouvoir communiquer plus facilement. Donc là encore, il y en a fait, c'est à construire. vous voyez même que pour Happy Day Pro, l'offre économique n'est même pas construite parce qu'on est vraiment à l'eau. Donc, nous aurons des appels au groupe de travail pendant toute l'année 2020 par Facebook pour travailler sous ces offres de service. Alors maintenant, je vous ai parlé d'une nouvelle offre. Il faut que je vous parle maintenant de la plateforme qui va vous permettre d'accéder à ces offres parce que là, ça demande un développement de plusieurs briques. Happy Day Service aujourd'hui n'existe pas. Happy Day Data, Happy Day Pro non plus. Happy Day Info existe en partie, mais pas dans la forme qu'elle aura demain. Donc, on va développer cette nouvelle plateforme et pour cela, je vais vraiment passer la parole à Christelle qui est chef de projet sur ce nouveau projet et le développement de ces nouvelles briques. Et donc, elle va vous expliquer où est-ce qu'on en est pour cette approche sur la nouvelle plateforme. Christelle, la plateforme Happy Day a évolué. En 2019, vous avez peut-être participé à la rédaction du cahier des charges et au lancement de l'appel d'offres qui a eu lieu en 2019 pour le développement de la nouvelle plateforme. Donc, où on en est aujourd'hui, le prestataire technique Leverage a été sélectionné. Donc, c'est lui qui va nous accompagner pour la mise en place de cette nouvelle plateforme. Le projet est d'ores et déjà démarré puisqu'on a eu la réunion de lancement la semaine dernière, le 2 décembre, où on s'est mis d'accord sur l'organisation de la première phase. Donc, la première phase qui va avoir lieu jusqu'en avril 2020, c'est ce qu'on appelle la phase de conception qui va nous permettre de définir la cible de la nouvelle plateforme et la roadmap, c'est-à-dire le plan de route, les différents services et briques qu'on va mettre en place pour atteindre notre cible. Cette phase va se faire en mode agile et on va co-construire cette plateforme en impliquant des animateurs et des prestataires externes, tout ça en intelligence collective. Donc, aujourd'hui, on en est vraiment au tout début, donc on a défini 16 ateliers thématiques qui vont concerner soit des centres de services dont Karine vous a parlé un petit peu tout à l'heure ou alors des points un peu plus techniques comme les API, l'accès à la plateforme. Voilà. Donc, à partir, toute celle, la première phase étant la phase de conception et de mise en place, la base de définition et à partir d'avril 2020, donc on rentre vraiment dans la phase de transformation et de développement où on aura des développements progressifs en mode agile sur les différents modules. Donc, pendant cette phase, eh bien, l'APIDED aujourd'hui va continuer à fonctionner et sans problème et on va, les correctifs et les évolutions mineures vont être traités, vont être assurés comme aujourd'hui, en fait. À partir de mars 2020, on va lancer une série de web conférences qui seront consacrées aux nouvelles fonctionnalités et nouveaux services pour vous informer sur le futur et les supports, l'aide en ligne et les formations vont être mises à jour au fil de l'eau. Si vous souhaitez participer à la phase de conception, n'hésitez pas à vous faire connaître et à nous envoyer un mail à un fonds à tapis d'acteurisme. Merci Christelle pour ces explications. Donc, comme vous avez compris, on va avoir besoin de vous pour la suite. Ça va plus que jamais buzzer dans la ruche à Pidae. Et donc, ces prochains sentiers qui seront au premier semestre, vous avez compris qu'il y en aura deux qui sont essentiels. Maintenant qu'on a construit la structure et qu'on a construit la gouvernance, on va pouvoir passer à l'approche vraiment, on se met en mode de marche. Alors, le modèle économique et l'offre de valeur, notamment, on a toute l'année 2021 pour affiner le modèle économique et décider des niveaux d'abonnement pour l'offre de service. Puisque je vous rappelle que l'offre de service que je vous ai présentée est une offre qui va s'appliquer à partir de 2021. Donc, on a encore un peu de temps pour vraiment profiter, peaufiner ce modèle économique qui a, l'enjeu est quand même énorme. L'enjeu, il est à la fois de permettre à chacun de jouer et de jouer en gardant un modèle économique acceptable, supportable pour chacun des membres, mais qui a quand même de la valeur. j'ose espérer que ce que l'on fait ensemble est important pour vous, tout en assurant aussi une pérennité financière parce que sans offre économique, il n'y a pas de flux de revenus et sans flux de revenus, il n'y a pas de financement et sans financement, on se retrouve avec une plateforme vieillissante ce qui peut être un petit peu ennuyeux. Donc, toute l'année 2021, on va travailler sur ce modèle économique. Il faut bien dire qu'il faudra quand même qu'on ait à peu près fini ce modèle économique dès le mois de juin parce que je sais que certains d'entre vous doivent absolument prévoir le budget 2021. Donc, ça, c'est le premier chantier, le modèle économique et le deuxième, vous avez vu avec Christelle, c'est les nouveaux services. Il va falloir décider ce qu'on développe en premier. On ne pourra pas tout développer d'un coup. En plus, on développe en mode agile, c'est-à-dire qu'on développe des briques de services. Donc, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on met en premier à disposition de chacun de façon à ce que vous puissiez travailler efficacement et pour que l'offre économique, d'ailleurs, l'offre de valeur ait du sens. Donc, là-dessus, ça va être très interactif. Suivez bien les réseaux sociaux, suivez bien l'actualité du réseau. On vous redonnera les liens. Et puis, régulièrement, ces web conférences et ce premier cycle de web conférences qu'on a testé cette année avec la question de la création de la structure et des statuts, nous semble un sujet et un format intéressant. Donc, on continuera avec des séries comme ça de web conférences sur des sujets bien ciblés. Vraisemblablement, le prochain cycle de web conférences sera vraiment sur la façon dont on va lancer les développements sur la plateforme. Alors, maintenant, eh bien, top départ ! Alors, comment vous y prendre ? Vous avez déjà bien compris par quel bout commencer. Alors, d'abord, à mettre dans vos navigateurs, à consulter tous les matins quand vous arrivez le site apidae-info.com et plus particulièrement la rubrique Apidae Demain. Cette rubrique Apidae Demain, elle vous propose et elle bouge beaucoup en ce moment des articles au fil de l'eau pour vous expliquer un petit peu comment on avance, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Il y a les questions fréquentes et ça, vous allez en avoir besoin pour pouvoir accompagner vos dirigeants dans les prises de décisions pour prendre des parts dans la SIC. Cette rubrique va aussi beaucoup bouger. Nous, on voit arriver des questions régulièrement de beaucoup d'entre vous en ce moment. Donc, à chaque question qui arrive, on alimente cette rubrique, les questions fréquentes. Et puis, il y a un kit pour les acteurs territoriaux qui permettent d'avoir une vision un peu plus, si je puis dire, macro de ce qu'est Apidae, ce qui s'y passe, à quoi ça sert. Vous pouvez le mettre en annexe, notamment vis-à-vis de vos demandes et bulletins de subscription quand vous aurez à parler à vos élus ou à vos dirigeants. Ces rubriques vont s'enrichir très rapidement avec notamment les trois webinaires qu'on a suivi ensemble. et puis, une explication claire comment arriver directement sur le site de souscription. Et puis, le deuxième élément à mettre dans votre navigateur, à mettre en favori, c'est le site de souscription apidae-tos.com qui va avoir une durée de vie, je pense, toute l'année 2020 parce qu'il va permettre de déclarer vos intentions, ensuite de souscrire des parts sociales et ensuite de suivre l'avancée de la montée du capital. Donc là, on est sur la troisième partie. Vous voyez, c'est le site qui va être mis en ligne lundi, souscription.apidae-tourisme.com et là, vous pourrez venir jouer et voir les baromètres qui montent. Vous allez voir un petit peu comment tout ça avance et j'espère que ça va bouger beaucoup. Ils seront bien sûr mis en avant les top 5 des souscripteurs et nous ferons des petits challenges aussi qui va venir plus vite, quelle région va être la plus rapide, quelle communauté va être la plus importante. Là, on va pouvoir vous faire vivre tout ça sur les réseaux sociaux ou vous pourrez venir le voir en live sur le site. Pour garder le contact, je vous redonne tous les éléments qui sont toujours là, donc le site, mais surtout les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, on a des pages dédiées sur ces différents réseaux sociaux, sur Twitter aussi et puis bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions sur info à rebasse à pidae-tourisme.com. Il y a toujours quelqu'un qui veille derrière cette adresse et qui redispatch aux bonnes personnes qui peuvent parler. Alors maintenant, je vous propose, j'espère que vous avez été nombreux à poser des questions sur le chat. J'ouvre ma petite fenêtre pour voir un petit peu s'il y a des questions qui ont été posées et si je suis en capacité d'y répondre, alors là, je vous promets rien. Donc, je suis complètement live. Donc, voyons, voyons, est-ce qu'il y a des questions ? L'accompagnement vers le... Alors, pas de questions, tu as le temps pour les outils. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, tout va bien alors, c'est que vous avez tout compris. Nous allons mettre à disposition le questionnaire de satisfaction. Vous pouvez poser vos questions. Donc, apparemment, plus de questions. Alors, écoutez, on a été très, très vite parce que si je regarde l'heure, on avait 10 minutes de rab pour répondre. Donc, de toute façon, si nous n'avons plus de questions aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont arriver après sur le mail info. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je pense qu'on va remettre les webcams de toutes les trois qui étions là à votre service. On va vous remercier pour votre attention. On vous redit qu'on est vraiment à votre disposition pour vous aider au jour le jour. Vos animateurs sont plus que jamais dans la démarche. C'est eux qui sont au quotidien pour vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Virginie reste vaillante pour mettre en ligne le nouveau site pour lundi au plus tard. Christelle est au taquet pour vous sortir une nouvelle plateforme qui va permettre de tout faire y compris le café. On va peut-être commencer par le café parce que c'est le plus important pour la suite. Je remercie Céline et Guénaëlle qui étaient dans l'arrière-cuisine à côté, dans le placard à balai à côté pour gérer les vidéos et le chat et tout le reste. Merci à tous pour votre présence. Apparemment, vous étiez une soixantaine à suivre. Je compte sur vous pour renvoyer le lien de replay vers tous vos amis et surtout, je compte sur vous pour être nombreux pour souscrire car je vous rappelle que cette aventure n'a du sens que si on est tous là et qu'on peut prouver notamment à tous nos financeurs et investisseurs que ce projet est un projet collectif qui sert l'économie territoriale et qui permet à chacun d'être performant dans le monde du web et du numérique de demain. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.